Salut à tous les gars, nouvelle vidéo sur Dokkan Battle, aujourd'hui les amis nous allons parler de la team Bardock et également de la team Ginyu. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo comme vous l'avez vu bien sûr dans le titre ? Eh bien j'ai reçu énormément de questions ces derniers jours sur comment passer les personnages de la team Bardock SP15. Vous le savez, les personnages de la team Bardock à l'occasion de la célébration actuelle vont passer ZTUR. Nous avons déjà le ZTUR de Totepo et de Célipa qui est actuellement disponible, donc je parle bien sûr de la version globale de Dokkan. Et Pum Pum Kin, Thomas vont arriver dans un second temps et à la fin nous aurons le Bardock puissance qui passera ZTUR. La question se pose donc et elle est totalement légitime, comment est-ce que je peux passer ces personnages SP15 ? Pour ce faire, déjà on va rester sur le jeu et puis on va regarder quelque chose d'extrêmement intéressant ici. Ceci c'est la team Ginyu, jusque là il n'y a rien de nouveau. Ces personnages là sont passés ZTUR pendant la célébration des millions de téléchargements passés. D'ailleurs beaucoup d'entre vous avaient raté cette célébration et n'avaient donc pas pu passer vos personnages ZTUR. Mais eh bien avec l'arrivée du Ginyu au Dokkan Fest actuellement sur la version globale de Dokkan, on peut avoir également le ZTUR du commando Ginyu, ce qui est une excellente nouvelle pour tous les gens qui l'ont raté. La seule différence c'est que pour le commando Ginyu, il y a deux moyens de monter SP15 en fait votre commando Ginyu. Le premier moyen, et c'est celui pour lequel j'ai opté, c'est pour ça que j'en parle maintenant, c'est d'aller dans le Babashop, et oui, parce qu'il va vous falloir des médailles. Parce que monter un personnage SP15 signifie quoi ? Signifie que vous allez prendre un personnage, vous allez le farmer, vous allez le mettre SP5, et ensuite il faut que vous l'éveillez en TUR, donc il faut que vous lui fassiez passer l'éveil Dokkan pour entraîner votre personnage qui est déjà SP10 et le monter à la SP15 grâce au dernier palier du ZTUR. Jusque là, il n'y a rien d'incroyable. Le problème c'est qu'on ne peut plus farmer de médailles les gars, on ne peut plus farmer de médailles, et ça vous vous en êtes très vite rendu compte. Donc on ne peut pas techniquement passer de manière full free to play in game le personnage SP15. Ça pose un problème parce que les Kai endormis, les vieux Kai ou les Daikai, on aimerait bien les utiliser pour les unités premium, ce qui est totalement compréhensible. Mais la team Ginyu a cette spécificité que dans le shop, il y a très régulièrement des médailles. Bon là, bien évidemment, pour la vidéo où je vais vous montrer le shop, il n'y en a pas. Mais croyez-moi sur parole, si toutes les 30 minutes vous amusez à aller dans le Babashop pendant plusieurs jours, vous allez voir des médailles de Barta, de Giz, de Ginyu, etc. popées ici de temps en temps. Et je ne peux pas vous cacher que c'est extrêmement long et très chiant à faire, puisque moi, quand je l'ai fait à l'occasion des millions de téléchargements, je suis passé uniquement par le Babashop pour prendre les médailles. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis quand même plus de deux semaines pour avoir les cinq médailles. Je crois que c'était cinq médailles, il me semble, pour chaque personnage. Et c'était très long, en fait. Donc, pour le Commando Ginyu, il y a cette possibilité, c'est comme ça que j'ai fait. La deuxième possibilité pour le Commando Ginyu, c'est directement d'aller dans événements. Et en fait, vous avez un événement ici, celui-ci, qui s'appelle Vers de Nouveaux Horizons, qui comporte deux niveaux. Dans le niveau 1, c'est pour la Team Bardock, et dans le niveau 2, c'est pour le Commando Ginyu. On s'en fout, finalement, de ce qu'on peut gagner dans ce niveau. Ce qui nous intéresse, c'est les missions. En finissant le niveau 1 de l'événement ici, 30 fois, on avait un doublon du leader du Commando Bardock. Voilà. Mais bon, la Team Bardock. Et pour le niveau du Commando Ginyu, eh bien, on avait ceci. On avait 5 Daikai de chaque. Donc, le jeu te proposait, en fait, de finir 20 fois ce niveau-là pour avoir 5 Daikai et pour uper facilement tes personnages de la Team Ginyu jusqu'à la SP15. C'est ça, la deuxième méthode. Bon, moi, j'ai préféré tryhard le Babashop pour gagner ces Daikai qui sont extrêmement précieux pour des unités premium et les garder dans la box pour uper des unités plus tard. Le problème qu'on a par rapport au Commando Bardock, c'est que nous n'avons pas ça. Il n'y a pas. C'est-à-dire que vous pouvez chercher, il n'y a pas. Et sur la version japonaise, il est sorti depuis un petit moment. Je peux vous garantir que vous n'avez aucun niveau qui va pop ici par rapport à la Team Bardock. Le niveau, c'était celui-ci et c'était juste pour avoir le LR. Donc, a priori, on n'aura pas les Daikai gratuits. La deuxième chose, c'est qu'on va se dire, ah oui, mais ils vont faire comme le Commando Ginyu, ils vont en mettre dans le shop des médailles. Eh bien non, il n'y en a pas. Voilà, je suis désolé. Il n'y en a pas. Donc, techniquement, on ne peut ni farmer un niveau ici pour avoir les Daikai gratuits, juste spécifiquement pour monter à SP15 la Team Bardock. Et il n'y a pas non plus de médaille. Donc, les deux options qu'on avait pour la Team Ginyu ne sont pas disponibles. C'est là où je veux en venir. La seule chose qu'il vous reste à faire, je ne l'ai pas faite, je pense que je vais opter pour cette stratégie-là, ce n'est pas vraiment le choix. Comme vous le savez, quand vous entraînez un personnage, mettons, vous avez, je dis n'importe quoi, est-ce que je peux montrer l'exemple ici ou pas ? Si vous voulez entraîner un personnage avec sa version en SSR, vous avez 50% de l'UEP s'aspect. Par exemple, est-ce que je peux le faire ici avec lui ? Non, même pas. Mais si vous avez un personnage, je prends un personnage random, genre lui par exemple, et que vous avez un autre Runx jeune ici, vous aurez 50% de probabilité de lui monter l'aspect. D'accord ? Si il est éveillé, c'est-à-dire que si votre personnage est en SSR, comme lui, il est SSR. Il n'est même pas en UR ni rien, c'est juste un SSR classique de base éclatée. Vous prenez un perso du même nom qui est en SSR, vous avez 50% de chance de EPS s'aspect. D'accord ? Si votre perso est éveillé Dokkan, par exemple, vous avez 100%. Comme là, par exemple, il est éveillé Dokkan, donc ça lui donne 100%. Là où je veux en revenir, c'est que ce que je vous invite à faire pour le commando Bardock, et c'est un peu long, c'est de farmer chaque personnage sp5, et ensuite l'éveiller en UR, pas en Dokkan, parce que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas de médaille, et ensuite le donner en partenaire d'entraînement à votre personnage de la team Bardock qui est sp10, qui a déjà le palier du ZTR développé pour aller jusqu'à la sp15, et vous avez 50% de chance de proc, le sp plus 5. Pourquoi ? Parce que c'est le même personnage. Donc là, si vous en prenez un, vous le mettez sp5, vous lui donnez en partenaire d'entraînement, il aura 50% de hub de probabilité de monter l'aspect, mais il aura ce pourcentage de monter l'aspect de 5, et non pas de 1, parce que votre personnage sur aspect 5, il portera exactement le même nom vu que c'est le même personnage, sauf qu'il n'est pas éveillé Dokkan. Si vous arrivez à suivre jusque là, en gros ça va vous demander pas mal de farm, mais aussi de la chance. Ça veut dire que 50% de chance, bon, si ça proc du premier coup, c'est cool, si ça proc pas, vous allez potentiellement farmer 5, 10, 15, 20 personnages peut-être dans le vent, donc c'est un risque à prendre. Après si vous n'êtes pas pressé, voilà, moi en tout cas je vais opter pour cette possibilité vu qu'on n'a pas de médaille, vu qu'on n'a pas de niveau pour farmer des vieux cailles gratuits, voilà. Donc c'est un peu compliqué les amis, j'ai pas d'autres solutions, je suis désolé, j'ai vraiment fait cette vidéo un petit peu à la va-vite, parce que c'est la seule solution potable que j'ai vraiment full free to play, sans prendre de ressources, parce que je vous déconseille quand même malgré tout de les monter avec des cailles endormies ou des vieux cailles, la rigueur vraiment, si vous avez vraiment pas envie de farm, vous pouvez opter pour les vieux cailles endormies, c'est la ressource la plus éclatée entre guillemets pour monter l'ESP et gratuite. Voilà, mais moi je vois pas d'autre solution que de farmer un personnage de la team Bardock un par un SP5, vous l'avez juste en UR classique, et puis vous lui donnez un partenaire d'entraînement à votre à votre autre perso qui peut être SP15, et puis voir si le 50% proc, et bah si ça proc, que vous êtes le roi du monde, sinon bah faudra recommencer encore une fois, et encore une fois potentiellement, donc ça peut être un petit peu long, voilà. En tout cas je n'ai pas d'autre solution, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et je rappelle une dernière fois pour le commando Ginyu, si vous farmez le ZTR maintenant, si vous êtes un petit peu patient, les médailles finiront par tomber dans le shop, ça c'est clair et net. En revanche, pour la dernière fois, il n'y a pas de médaille pour la team Bardock dans le shop, il n'y a rien, il n'y a que ce que je viens de vous dire là. Voilà, on arrive au terme de cette petite vidéo explicative rapide, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube, et à me suivre sur Twitch, et si vous avez des questions, bien sûr n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je me ferai une joie de vous répondre comme d'habitude sur ce, on se laisse là-dessus, prenez soin de vous, je vous souhaite une excellente journée, et on se retrouve très très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo sur Dokkan, ciao !